J'ai perdu le fil du truc. Vous ferez un bêtisier à la fin, non ? Bonjour, Jérôme, ingénieur en FPGA depuis 4 ans chez L6. Je suis diplômé de l'école d'ingénieurs EZREM à Dijon, spécialité électronique numérique. J'ai environ 16 années d'expérience. Depuis que je suis arrivé chez L6, j'ai commencé par un projet dans le nucléaire sur de la vérification FPGA qui a été interrompue par la pandémie. Ensuite, j'ai basculé sur du spatial où j'ai validé un nouveau composant européen, un système on-chip basé sur de l'ARM32 et au cours duquel j'ai validé tout le fonctionnement. J'ai basculé derrière sur un projet qui intègre ce composant-là à destination de la future constellation Galileo G2. Ce que j'aime dans le métier du FPGA, c'est qu'on peut intervenir à tous les niveaux du process de développement. Depuis l'architecture, en passant par la spécification, le codage, la vérification, la simulation et enfin tout ce qui est rapport de test, intégration même sur équipement, cartes. C'est très large, très varié. L6 Design, depuis que je suis arrivé, j'ai été assez marqué par la politique de la direction, notamment liée à la pandémie et au confinement. Pour moi, une bonne gestion avec une écoute des contraintes de chacun et une politique qui a été assez humaine pour moi et bienveillante vis-à-vis de la situation. C'est vrai qu'en plus, depuis un an maintenant, je suis membre titulaire du CSE et j'ai pu confirmer justement le bon dialogue entre les salariés et la direction à travers des différentes réunions CSE. En tant que membre titulaire du CSE sur Toulouse, j'ai eu l'opportunité de programmer plusieurs activités. Depuis une année et même avant, j'organisais déjà des activités. On a pu faire du karting, de la réalité virtuelle, des initiations à l'onologie. On a fait des repas de fête de fin d'année. On a assisté à des spectacles ou des matchs de rugby comme dernièrement. Alors si je peux donner un conseil aux jeunes ingénieurs qui rentrent dans le métier, c'est de rester ouvert et curieux. Il n'y a jamais une seule solution pour un fait technique ou pour résoudre un problème. Donc toujours rester à l'écoute et chercher la bonne solution adaptée au problème.